salut les geeks et pas seulement j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente quoi la QQiRing G2 c'est la nouvelle trottinette qui est sortie des ateliers de chez QGO on va dire puisque avant ça s'appelait QGO après ça s'appelait QGOQiRing maintenant ça s'appelle le QGOQiRing c'est écrit sur le paquet vous voyez c'est un joli emballage et donc ça c'est une G2 les liens c'est comme d'habitude en description je vous ai mis aussi des codes je l'ai acheté avec un code donc je l'ai eu à 425 euros au lieu de 500 et des boîtes j'ai beaucoup hésité avec la G2 Pro mais finalement j'ai pris celle-là parce qu'avec tous les codes c'était beaucoup moins cher allez on y va pour l'unboxing parlons vite fait de la trottinette donc je déballe elle fait 23 kg donc c'est qui est assez conséquent elle a une batterie de 15 5A les roues ce sont des 10 pouces et l'emballage est comme vous le voyez très très bien fait alors qu'est ce qu'on a dans l'emballage on a déjà une pouchette avec le mode d'emploi et des petits outils et je peux vous dire qu'elle est vraiment vraiment balètes je vais essayer de la pencher alors elle est bien bien protégée il y aura un parchat commenté je sais pas comment ils ont fait pour le rentrer attention on sort la bestiole voilà alors le montage c'est simple j'ai enlevé déjà le plastique il y a d'autres plastiques les câbles sont assez rigides il va falloir faire entrer là il y a deux vis à placer je sais pas si on les voit une là une là il y en a quatre au total mise en place donc c'est un catadiop c'est absolument pas une lumière il ya juste où il s'attient de par deux petites vis le système de pliage et de dépliage de guidon est assez simple en revanche la sangle là c'est vraiment très mal vu sinon côté charge elle met énormément de temps 6 à 8 heures facile car le chargeur ne fait que 2 ampères je vous fais un résumé de ce que je viens de parcourir donc c'est en tout c'est pas beaucoup mais j'ai eu le temps de faire de la route du tout terrain parce que c'est quand même une trottinette qui est vendu pour tout terrain sous route mouillée et franchement elle est vraiment bien cette trottinette alors par rapport à la kugo s1 c'était ma première je sais pas j'ai une vidéo qui doit traîner ou un article de blog elle est vraiment vraiment beaucoup plus grosse et d'ailleurs tellement grosse que je ne la montre plus dans l'appartement alors elle est grosse mais elle est extrêmement médiable alors pas autant qu'une petite trottinette parce qu'elle fait 26 kg et ça c'est quand même assez considérable vous la manierez par contre le rayon de braquage vous voyez ah là on a un maximum de ce qui est peu braqué et c'est vraiment pas top le guidon le guidon il est hyper large je pense qu'on peut trouver des guidons moins large et avoir à peu près tout ce qu'il faut l'afficheur à l'afficheur il ya vraiment le strict minimum c'est à dire est ce que vous êtes en régulation de vitesse est ce que les phares sont allumés est ce que vous êtes un mode éco la vitesse le nombre de kilométrage et l'état de la batterie voilà c'est tout ce qu'il ya sur l'affichage mais je pense qu'on peut ajouter des petites options parce que alors tout terrain oui ça c'est vraiment ça passe c'est comment j'ai tout testé alors par contre question patate on n'y est pas du tout c'est à dire que mon ancien le géant a beaucoup plus de patates parfois on a dit qu'elle se pointe c'est celle là qui est le régulateur on va en parler vite fait le régulateur une fois que vous l'avez enclenché donc vous mettez votre vitesse vous restez cinq secondes à la vitesse il reste à la vitesse où vous avez donné les éclairages dans mon cas il fait nuit bon ça a l'air pas mal mais je peux pas vous garantir à 30 km heure cet éclairage ne sera clairement pas suffisant à 25 c'est bon l'éclairage arrière donc il ya un petit stop je vous conseille de mettre une petite lumière sur le sac à dos parce qu'elle est en bas les clignotants devant ça se voit super bien derrière je suis pas sûr qu'on voit donc on peut tendre la main ça c'est pas mal parce que comme elle est hyper stable vous pouvez alors vous lâchez pas des deux mains le guidon mais au moins lâcher une main ça va avoir peur de tomber parce que franchement elle est hyper stable le confort alors le confort il ya rien à dire les pneus ils font dix pouces tu blesses c'est juste super confortable là il ya des bugs j'ai pas crevé tout va bien donc vraiment ils sont très très bien par contre sont vraiment adaptés au tout terrain peut-être pour la ville il faudra le changer alors l'accélération je vous ai déjà dit elle est assez molle enfin moi je la trouve assez molle mais lorsque vous êtes en fond ça va ça passe on va parler du freinage le freinage il est dit que vous vous arrêtez en 400 mètres donc je vous mets une vidéo là effectivement on s'arrête en 45 mètres si vous êtes à 25 km à 35 km j'ai testé c'est plus que 7 m donc faites attention ne roulez pas assez vitesse stable sont en france on est limité à 25 km en ville j'ai eu à faire des freinages d'urgence c'est bon ça fonctionne franchement c'est ce qui est annoncé vous passez d'un mode sport ça c'est juste deux petits appuis ça va vite des fonds le fait pas sans faire sans faire respect et notamment en allumant les phares c'est le même bouton voyez les phares normalement en france ils sont tout allumés une petite question elle est donnée ip54 je ne l'ai pas testé sous l'appui parce que clairement l'afficheur là il peut se prendre de la flotte en veux tu en voilà pour l'instant soit vous mettez un sac soit vous faites comme vous voulez mais pour moi ça ça ne résiste pas à l'appui je vous conseille des conseils pour l'instant de la laisser dehors à vous de faire des petites isolations avec un peu de joint silicone mais franchement c'est des doutes j'ai utilisé ce route mouillé mais pas sous l'appui et je pense que je ne le ferai pas tant que j'aurais pas trouvé ce qu'il faut pour bien l'isoler niveau réparation on trouve déjà des pièces de rechange notamment les pneus si vous allez dans les forums facebook et je vous conseille d'y aller vous verrez il y a plein d'astuces pour changer plein de choses comme vous voyez il n'y a pas de petites lumières ça c'est assez sympa d'avoir des petites lumières on vous voit bien comme ça c'est un peu dommage et c'est là que je dis c'est vraiment une entrée de gamme et c'est un peu dommage de pas avoir mis ces petites options ça coûte pas grand chose et vraiment cette trottinette elle est là pour casser la concurrence parce qu'elle est super performante et elle a tout d'une grande sans être une grande oui parce que quand vous prenez une curie qui est une master vous avez un gros moteur qui pousse ou deux moteurs et enfin c'est des v7 et enfin c'est des dualtron mais franchement celle là elle réconcilie tout le monde de mon point de vue la partie reproche ça vient des amortisseurs si vous pesez lourd vous serez quasiment embuté et ça c'est vraiment bizarre à voir ça c'est vraiment un tout petit défaut ça peut se corriger j'ai vu que certains avaient changé les amortisseurs pour d'autres plus performants mais la base est assez saine il manque un petit pas en choc avant que s'il pleut vous allez vous faire moucher s'il pleut pas ça devrait aller et le système de fixation alors pour moi là il faut que vous revoyez ça un petit crochet ça marche mieux que cette espèce de sangle et enfin il aurait fallu mettre une petite option de clé parce que ça rassure tout le monde parce que pour passer un cadenas c'est un peu compliqué il faut passer par la fourche la petite prise d'électricité c'est vraiment tout petit ça peut se casser très facilement et comme elle est lourde si vous la bougez en ayant branché vous risquez de le casser l'accélération elle accélère vraiment pas assez ça c'est dommage parce que 800 watts moi je les sens pas à l'accélération l'autonomie alors l'autonomie j'ai mesuré 36 km en 25 km heure et quelques petites pointes on le dira pas et j'étais pas à la fin de la batterie donc ça c'est pas mal je fais 60 kg donc elle est donnée pour 120 kg alors moi j'ai testé avec un mec de 1 m 95 je sais pas combien de kilos mais franchement c'est peut-être pas la trottinette qui vous faut surtout que la potence mais on peut pas la relever pour passer les petites bosses de parking là je vous préviens ralentissez les autres bosses ça se passe plutôt bien parlant de la garantie parce que ça on le lit jamais donc globalement elle est un an sauf la roue moteur le l'afficheur c'est six mois donc il faut faire attention c'est écrit lisez les documentations dans le mode d'emploi il est clairement dit qu'il faut penser entretenir vos batteries donc tous les trois mois faut lui faire faire une petite charge alors toi qui regarde peut-être juste la conclusion tu demandes est ce qu'il faut l'acheter je peux pas franchement te répondre parce que pour moi c'est une trottinette qui a été faite pour tuer le marché que kering avec cette trottinette qui est quasi complète et un prix franchement très abordable par rapport à la concurrence vraiment elle est vraiment très bien si tu as un budget limité c'est celle là qui te faudra donc effet du tout terrain effet la route le freinage est plutôt bon elle est un peu molle à l'accélération il nous manque un petit pare-bout l'éclairage il est bien on verra en hiver lorsqu'il fera complètement noir qu'est ce que ça vaut les clignotants c'est vraiment bien le feu arrière je trouve qu'il est un peu bas donc peut-être mettre sur le sac à dos le régulateur ça marche plutôt bien c'est une très bonne trottinette compte tenu du prix je t'ai mis des liens dans la description tu en fais ce que tu veux effectivement il y en a deux qui sont sponsorisés geek bang et banggood vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et si tu t'abondes ça fait encore plus plaisir n'est pas ma vie je vous rappelle je vous dis je l'ai acheté avec mes sous vous en faites ce que vous voulez c'est mon avis je suis très content de mon achat pour elle pour le moment et donc ça va on